Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la correction de l'exercice 2 du brevet de la région centre-est de juin 2006 en ce qui concerne les travaux numériques. Alors, l'énoncé est au tableau. Donc, on considère l'expression E égale 3x plus 2 au carré, moins 5 moins 2x, facteur de 3x plus 2. Question 1. Développer et réduire l'expression E. Question 2. Factoriser E. Question 3. Calculer la valeur de E pour x égale moins 2. Enfin, question 4. Résoudre l'équation 3x plus 2, facteur de 5x moins 3 égale 0. Donc là, on voit que cette question porte sur le développement, la factorisation et la résolution d'équation. Donc, n'hésitez pas à vous reporter au cours avant de faire l'exercice. Et là, je vous conseille de faire une petite pause, de faire cet exercice. Et on se revoit dans 10-15 minutes pour la correction. Alors, donc, question 1. Développer et réduire l'expression E. Donc, on réécrit notre expression en entier. Donc, 3x plus 2 au carré, on reconnaît tout de suite un produit remarquable. Donc, vous savez que les produits remarquables font appel à cette règle-ci. a plus b au carré égale à a carré plus 2ab plus b carré. On applique cette formule à 3x plus 2 au carré. Donc, E égale 3x au carré. Alors là, attention, une erreur fréquente est de ne mettre le carré que sur le x. C'est-à-dire, j'enlève mes parenthèses. Voilà, de écrire comme ça 3x carré. Donc, ça signifie qu'il n'y a que le x au carré. Donc, ça ne va pas puisque le a ici est représenté par le 3x. Le 3x, c'est un facteur. C'est 3 fois x. Donc, c'est ce facteur entier qui est au carré. Donc, pour ne pas se tromper, on met 3x entre parenthèses car ça représente bien une entité qui sera au carré. Donc, plus 2ab, donc plus 2 fois a, 3x, fois b, 2. Plus b carré, donc plus 2 au carré. Ensuite, deuxième piège. Là, on a un moins. Or, vous savez que quand il y a un moins devant une parenthèse, tous les signes de la parenthèse changent quand on enlève le moins. Donc, pour ne pas se tromper, pareil, on ouvre une parenthèse. Et pour l'instant, on ne va pas s'en soucier du moins. On va effectuer 5 moins 2x fois 3x plus 2 sans se soucier du moins. Alors, donc, vous vous rappelez, on développe comme ceci. 5 fois 3x, ça nous donne 15x plus 5 fois 2. Là, attention, il y a un moins. Donc, c'est moins 2x fois 3x. Ça nous donne moins 2 fois 3, 6. x fois x, x au carré. Donc, moins 6x au carré. Moins 2x fois 2. Moins 4x. Donc, on a effectué ces multiplications-ci. Ensuite, ligne suivante. Alors, 3x au carré. Vous savez que le carré est donc sur le 3 et sur le x. 3 au carré, ça nous fait 9. x au carré. Plus, alors, on multiplie les chiffres entre eux. Donc, 2 fois 3, 6. Fois 2, 12. Plus 12x. 2 au carré, 4. Et là, attention. Donc, on va enlever la parenthèse. Donc, comme il y a un moins devant, donc, chaque nombre va changer de signe. Donc, 15x va devenir moins 15x. Plus 5 fois 2. Donc, 5 fois 2, c'est 10. Donc, moins 10. Moins 6x au carré devient plus 6x au carré. Et moins 4x devient plus 4x. Ensuite, on rassemble les x carrés entre eux, les x entre eux et les nombres tout seuls entre eux. Donc, 9x carré plus 6x carré, ça nous donne 15x carré. Plus 12x moins 15x, ça nous donne moins 3x. Moins 3x plus 4x, ça nous donne plus x. Ensuite, 4 moins 10, ça nous donne moins 6. Et voilà, il n'y a que ces deux nombres qui sont tout seuls. Donc, on a moins 6. Donc, on a E égale 15x au carré plus x moins 6. Donc, évidemment, on enquête son résultat. Car n'oubliez pas que 4 points sont donnés à la présentation. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc, voilà pour la question 1. Donc, nous allons passer à la question 2. Donc, factoriser E. Alors, donc, on réécrit notre expression. E égale à 3x plus 2 au carré moins 5 moins 2x fois 3x plus 2. Donc, vous savez que factoriser, c'est trouver un facteur commun à chaque membre de l'expression. Qu'est-ce que c'est un membre de l'expression ? C'est ce qui va être séparé par un moins ou un plus. Donc, là, on voit que E comporte deux membres. Puisque c'est ce moins-ci qui va les séparer, chaque membre. Donc, il nous faut un facteur commun. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit tout de suite ? C'est 3x plus 2. Là, je crois que c'est assez flagrant. 3x plus 2 est ici. 3x plus 2 est là. Donc, ça va être, lui, le facteur commun. Attention, piège. 3x plus 2 au carré signifie qu'on doit réécrire 3x plus 2 fois 3x plus 2 pour ne pas se tromper, justement, et ne pas tomber dans le piège. Donc, E égale 3x plus 2 fois 3x plus 2 moins 5 moins 2x fois 3x plus 2. Donc, au brouillon, qu'est-ce qu'on fait ? On souligne notre facteur commun. Donc, 3x plus 2 ici et 3x plus 2 ici. On le met devant. Donc, E égale à 3x plus 2. Là, on ouvre un crochet et on marque exactement ce qu'il reste, c'est-à-dire qu'est-ce que multiplie 3x plus 2 dans chacun des membres de l'expression. Ici, 3x plus 2 multiplie 3x plus 2. Donc, on réécrit 3x plus 2. Et ici, 3x plus 2 multiplie moins 5 moins 2x. Donc là, attention, le moins, évidemment, est très important. Donc, on le met ici. Moins 5 moins 2x. Donc, E égale 3x plus 2. Donc là, on va enlever les crochets et on va réduire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça nous donne 3x plus 2 plus 2 moins. Attention, un moins devant une parenthèse. On change de signe à l'intérieur. Moins 5 plus 2x. E égale 3x plus 2 fois, donc là, on rassemble les x entre eux. Donc, ça nous fait 3x plus 2x, ça nous fait 5x. plus 2 moins 5, ça nous fait moins 3. Donc, E est égale à 3x plus 2 fois 5x moins 3. Et c'est donc notre forme factorisée de E. Donc, qu'on encadre également pour avoir les points de présentation. Alors, troisième question. Calculez la valeur de E pour x égale moins 2. Donc là, il va falloir remplacer x dans E pour avoir la valeur de E quand x vaut moins 2. Mais, il va falloir choisir la bonne expression de E. Alors, en général, on prend la forme développée et réduite. Donc, vous vous rappelez la forme développée et réduite de E c'était 15x carré plus x moins 6. Donc, on remplace x par moins 2. Donc, si x égale moins 2, alors E égale 15 fois moins 2 au carré plus moins 2 moins 6. E égale à 15. moins 2 fois moins 2 moins et moins ça nous fait plus. Donc, 2 fois 2, 4. Donc, 15 fois 4. Plus et moins, c'est le moins qui l'emporte donc ça fait moins 2. Et moins 6. donc, E égale à 15 fois 4. 15 et 15, 30, 30 et 30, 60. Moins 2, moins 6, ça nous fait moins 8. Donc, E égale à 60 moins 8, 52. Alors, ce qui est super avec les maths, c'est que tout est parfait, donc tout se recoupe. Donc, vous pouvez vérifier au brouillon qu'en remplaçant moins 2 dans l'expression de départ, on trouve également 52, mais aussi dans l'expression factorisée, en remplaçant x par moins 2, on doit aussi trouver 52. Donc, si vous ne trouvez pas 52, c'est qu'il y a peut-être une erreur dans la factorisation. Donc, dans ce cas-là, il faut la rechercher. Voilà. Donc, on va passer à la dernière question de cet exercice. Donc, résoudre l'équation 3x plus 2 fois 5x moins 3 égale 0. 3x plus 2 fois 5x moins 3 égale 0. Qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que 3x plus 2 fois 5x moins 3, c'est la réponse de la question 2 de la factorisation. Donc, souvent, on redonne cette solution à la question 4. Donc, vous, évidemment, à la question 2, vous ne pouvez pas marquer ça directement parce que vous n'aurez pas les points. Ce qui compte, c'est qu'on voit que vous sachiez comment on fait. Par contre, ça peut vous aider à voir si vous n'avez pas fait d'erreur. Et après, retrouver ses erreurs parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres cours, faire des erreurs, tout le monde le fait, mais les retrouver et les corriger, ça par contre, c'est un travail de plus mais qui peut vraiment faire la différence. Donc, prenez le temps à chaque fois de vous relire, de recalculer. Donc, là, qu'est-ce qu'on a ? On a un produit de facteur qui est nul. Donc, vous vous rappelez de la propriété, si l'un des facteurs est nul, alors si un produit de facteur est nul, alors l'un au moins de ces facteurs est nul. Alors, je vais l'écrire. Donc, si un produit de facteur est nul, alors l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc, ça signifie que si on a a fois b égale 0, donc ou a égale 0 ou b égale 0. Donc là, on va faire pareil. Donc, ça signifie que si 3x plus 2 fois 5x moins 3 égale 0 ou 3x plus 2 égale 0 ou 5x moins 3 égale 0. Et là, du coup, ça nous fait des équations simples à résoudre avec une seule inconnue qui est x. donc 3x plus 2 égale 0 signifie qu'on a 3x égale moins 2 soit x égale moins 2 tiers ou 5x moins 3 égale 0. Ça nous donne 5x égale 3 x égale 3 cinquièmes. Donc, les solutions de cette équation de cette équation sont moins 2 tiers et 3 cinquièmes. Donc, on peut écrire cette petite phrase et on peut aussi écrire comme ceci l'ensemble des solutions S égale donc accolade moins 2 tiers donc on commence toujours par le plus petit nombre et 3 cinquièmes. Voilà. Et que l'on encadre également. voilà. Donc là, on a l'ensemble des solutions. Alors, nous, attention. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Quand on a fini l'exercice, il faut quand même se reporter à la question savoir si on a bien respecté les consignes. Alors, je relis l'énoncé de la question 4 résoudre l'équation 3x plus 2 fois 5x moins 3 égale 0. Les solutions de cette équation sont-elles des nombres décimaux ? Voilà. Donc, cette petite phrase est à ne pas oublier. Alors, qu'est-ce qu'un nombre décimal ? Donc, un nombre décimal est un nombre qui peut être divisé par 10 et qui tombera juste, évidemment. Alors, 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, on peut aussi l'écrire 6 dixièmes. Si je multiplie en haut et en bas par 2 et 6 dixièmes, on voit qu'effectivement, c'est divisible par 10. Donc, c'est bien un nombre décimal. Alors, que moins 2 tiers, qui nous fait d'ailleurs moins 0,66666 à l'infini, n'est donc pas un nombre décimal puisque le nombre de chiffres après la virgule est à l'infini. D'accord ? Donc, 3 cinquièmes est un nombre décimal mais pas moins 2 tiers. Donc, voilà, là, on a bien vérifié qu'on avait répondu à toute la question. Donc, cet exercice 2 est terminé. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada